Musique de générique Et pour ça on va y aller dans une voiture pas trop voyante Elle m'avait l'air pas mal celle-là, la Jefferson Provincial Jefferson, je crois que c'est la première voiture qu'on va aller Excusez-moi monsieur l'agent Ah mais oui, t'as qu'à pas traverser non plus, là il faut pas aussi Et on va du coup conduire de nuit Alors je suis pas sûr que ce soit une première Mais c'est assez rare pour être souligné Alors c'est une voiture de flic donc je vais éviter de faire le malin En plus elle va au même endroit que moi C'est dommage qu'il y a pas un truc pour les cligner autant, ça serait rigolo Bon je vais dépasser hein, tant pis Ça a pas été considéré comme une infraction par le jeu Tant mieux Hop là Alors, il est où ? Dans ce coin là-bas Écoute, je voulais plus rien lui donner à boire Mais si je l'avais fait, il m'aurait troué le cuir ce dingo Ok, ferme la porte Et laisse-moi une minute avec lui Ça a commencé sans moi, comment tu te sens ? Tito, pourquoi t'arrives si tard ? Ils sont déjà tous rentrés Bizarre, je vois pas pourquoi Oh Ouais, ouais T'es venu en caisse ? Non, t'es con Mais j'aurais trop peur quand me tire ma caisse Allez, finis ton verre et on rentre Alors les gars, vous taillez ? Je vous ouvre Eh tiens, t'es parti, comment ? Merde, où j'ai laissé mes clés ? Je les trouve pas Je suis désolé S'aurais jamais dû arriver S'aurais jamais dû arriver Oh, fais gaffe Range-moi ce ring avant que tu buttes quelqu'un d'autre Non, mais tu te fous de moi Mais, putain, t'es vraiment con Je voulais juste Tu voulais quoi ? Ferme ta gueule et va t'encuver dehors D'accord, d'accord, j'y vais Ah bravo Est-ce qu'il y a une mare de sang qui se traîne ? Pas vraiment Ça va être un autre problème Qu'on a tué un noir C'est con, mais je crois qu'ici c'est le quartier noir, non ? Mais oui, c'est ici qu'on a volé une voiture une fois, non ? Si Si C'est bien le quartier des noirs Super Si jamais ils apprennent ce qu'on a fait, on est mal Là le pied, ça serait que la police nous l'arrête Putain, il y en a masse en plus Vous avez vu ça ? Vous avez vu sur le radar ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Super, j'ai pas pris une caisse rapide Hey, attendez-moi Quand vous avez besoin de prendre une caisse rapide Arrêtez-vous ! C'est une caisse rapide Je vais essayer de les semer en accélérant Ils vont beaucoup plus vite que nous, c'est ça le problème Et si ? Et si, je les banane Je me rends Je me rends pas Ah ! Ah ! Ah putain, c'est la merde Bon, le temps qu'il tourne Est-ce que je vais avoir le temps d'accélérer ? Ça va, ouais Il a galéré On va éteindre la radio parce qu'il faut que je me concentre Et puis pour les problèmes sur Youtube Pourquoi ils veulent m'arrêter la police ? Elle a entendu un coup de feu, donc ça y est ? Vous pensez que c'est ça ? Ah, il est chaud C'est bon Pfff, essayons de ne pas nous attirer d'ennuis La police ne recherche pas le véhicule Hop Impeccable On va mettre le limitateur de vitesse pour être sûr Mais normalement tout devrait se passer sur le mieux Sur le mieux Pour le mieux Hop On va tourner Encore une fois sans faire d'histoire Voilà Voilà, on y est Sois sympa, essaie de buter personne jusqu'à ta porte Merci Victor Et euh... Désolé pour tout ça C'est bon Appelle-moi demain, ok ? Euh... Le cadavre, le cadavre... On va même pas l'enterrer au niveau du parc, encore une fois ! Nananana... 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 Même caisse que moi ? Ouais... Elle est sympa, mais elle est pas très très puissante, encore, c'est sympa Bon, où est-ce qu'on va pouvoir enterrer ça ? Nananana... Non... Nanana.. Nananana... Nananana... Nanana... Nananana... Nanana... Bon, je sens bien le parc, quand même Un chantier, dans une casse Dans une casse, ça pourrait le faire oh t'es sérieux très bien le broyeur allez c'est très bien il y a une voiture juste là qui m'attend ça se rensemble comment après wouah ça a disparu carrément pas bien je pense qu'il faut pas trop leur demander voilà salut et voilà là c'était une petite mission vite fait bien fait j'espère qu'il se passera quand même quelque chose de plus trépidant parce que là le coup de reconduire des alcoolos ça fait déjà deux fois que je le fais c'est à dire la même soirée il a fallu que je ramène des cadavres et que je les enterre enfin que je les enterre pour le deuxième c'est un peu particulier mais on va laisser la musique voilà ah j'ai failli prendre le poteau en pleine face tranquillou allez hop d'ailleurs je sais pas si vous suivez mais Lady Alucard a fini son display sur Kingdom Hearts Earth by Sleep on attend que la fin soit postée elle aura déjà commencé probablement les vidéos sur une autre série hop voilà je suis à peu près bien garé c'est pas ma bagnole t'as fait quoi là t'as fait de la chance alors on se rentre on se piote et c'est parfait en espérant qu'on ne se fasse pas rappeler au beau milieu de la nuit chapitre 11 Villa Scaletta c'est considéré comme une villa ce que j'ai ? putain qui c'est qui ? on va pas répondre à la sonnette à poil quand même bonjour hé Vito ça fait un bail un sacré bail qu'est-ce que tu veux Henri ? t'offrir un verre j'ai ma caisse c'est pas le mec qui travaille avec les autres là ? avec ce qu'on on a fait péter la bombe je prend lui j'aime pas ça il y en a que mettent en costard là-bas imagine que tu sais que Clemente est mort enfin Clemente et les autres écoute Vito je sais que Falconet est lié à tout ça je ne veux pas qu'il me lutte tout les derniers et en quoi ça me regarde ? écoute au sujet de la prison je suis désolé que Clemente t'ait lâché mais il a eu ce qu'il méritait non ? j'en avais rien à foutre de ce vieil enfoiré et là maintenant j'aimerais bien bosser pour faire de quoi tu veux dire que tu veux qu'il t'engage ? ouais comme tu bosses pour lui je me suis dit tu pourrais peut-être me recommander ? ouais si tu veux Joe et moi on sera garant bah oui parce qu'à la base ça nous faisait même chier quoi je m'en souviendrai on ne le dira jamais je pense alors ? quoi de neuf ? je veux dire depuis que les trois quarts de la famille se sont fait massacrer d'ailleurs à ce propos le coup à l'hôtel tu serais pas mêlé à tout ça toi ? vraiment pas de quoi tu parles c'est marrant parce que tu vois il y a un copain de Joe qui s'est fait buter dans le parking ce jour-là alors je me suis dit que peut-être copain de Joe ? mais de qui tu parles ? tu sais le môme qui traînait tout le temps chez Freddy avec Joe c'était quoi son nom déjà ? Mikey ? Mickey ? un nom comme ça je crois Marty tu veux dire ? ouais c'est ça Marty il y avait une voix insupportable il m'aurait dit minimum ouais ouais ça m'a pas échappé donc tu me dis que toi t'étais pas à l'hôtel quand ça s'est fait c'est bien vrai ? écoute Henry ce jour-là Joe et moi on s'est occupé d'un truc que notre poste voulait qu'on fasse le reste ça te regarde pas ouais tu sais en fait je m'en fous mais fais-moi plaisir ouais la prochaine fois travaille un peu ton déguisement avec ta moustache merdique je vous ai repéré en deux secondes toi et ton pote dis ça t'ennuie qu'on parle de tout ça plus tard même qu'on en parle plus tiens t'inquiète t'as fait ce que t'avais à faire jamais tu te dis que tu serais plus peinard avec un boulot plus classique sincèrement ? non jamais je sais faire que ça et je le fais bien ouais et il faut admettre que ça fait beaucoup mieux que de conduire un taxi j'ai pensé à quitter la ville après l'explosion avec ta moustache et surtout j'aurais fait quoi ? c'est pour ça que je suis passé te voir alors je suis ton dernier recours merci mais je trouve bizarre que tu sois pas plus tôt à aller voir Joe écoute Joe c'est un gars bien mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix pour plaider ma cause tu vois ouais je suis assez d'accord avec toi il a pas l'air de nous en vouloir on a niqué sa caisse et tout impeccable en vrai moi je vais voir un pote qui nique ma caisse je lui défonce sa mère salut salut Vito est-ce que t'as mon fric ? je tiens toujours parole pas vrai ? tiens prends-le et dépense pas tout d'un coup merci t'as vu Joe ? euh ouais il est passé puis reparti il était furax remarque il est toujours furax ces derniers temps ouais ça se comprend non ? écoute j'aimerais te parler de quelque chose de quoi ? c'est urgent ? parce que là je suis sur Vinci il va nous attaquer mais on sait ni quand ni comment faut absolument que j'en sache un peu plus bah je crois que ça vaut la peine d'accord je t'écoute mais sois bref un pote qui bossait pour Clemente m'a contacté il a peur il se demande si on va éliminer le reste de la famille de Clemente les bonnes pour ce que j'en sais le patron en a pas l'intention pour l'instant sauf s'il joue au con avec nous ok le gars m'a aussi dit qu'il aimerait travailler pour nous ouais et c'est qui ? toi tu le connais bien ? on a travaillé ensemble pour Clemente il connait son affaire ouais ok dis lui de passer bah en fait il est déjà ici ah ouais ? et bah va le chercher Eddy voici Henri Tomasino Henri voici Eddy Scarpa c'est un honneur monsieur Scarpa oublie monsieur Scarpa mes amis m'appellent Eddy allez assieds toi Henri alors Vito dit que tu veux travailler pour nous je vois pourquoi je le sens mal ouais j'ai plus vraiment de boulot et puis pour moi le passé c'est le passé c'est sage de ta part avant tout dis-moi Henri est-ce que Vinci et Clemente préparaient quelque chose contre nous ? ok d'habitude j'écoute pas aux portes mais une fois j'étais avec Luca Gorino chez Leo Galante et Luca racontait des trucs comme quoi Falconet trempait dans des affaires plutôt louches et qu'il fallait arrêter ça je crois qu'il essayait de monter Vinci contre vous ce fils de pute je parie qu'il faisait des sermons sur la cam alors que c'est lui qui est en trafiquée il sait bien que Vinci veut pas en entendre parler ouais il a baratiné le vieux c'est pour ça qu'il veut nous attaquer faut qu'on frappe les premiers encore ? hé si on fait rien Franck se gênera pas d'abord il faut éliminer Galante sans lui Franck est foutu Leo ? je voulais te laisser en dehors de ça mais j'avais personne d'autre à la hauteur pour une mission comme celle-là maintenant je me dis que c'est une occasion en or pour qu'Henri fasse enfin ses preuves qu'est-ce que t'en dis Henri ? t'es dans le coup ? si après ce boulot vous me gardez ? ouais entendez occupe-toi de Léo bon et toi alors Vito je serais plus à l'aise si t'accompagnais Henri pour superviser ce coup je te demande pas de buter Léo t'amènes Henri tu l'attends sagement et puis tu le ramènes mais si ça te chiffonne je demande à quelqu'un d'autre qu'est-ce que t'en dis ? j'ai plus le visage de Léo Galette c'est vrai c'est le mec c'est le boxeur ouais je comprends on dirait que tu vas être seul sur ce coup Henri tu prends qui tu veux si t'as besoin mais personne doit jamais pouvoir remonter jusqu'à nous Léo via Highbrook compris vous en faites pas ça sera fait aujourd'hui d'accord alors perds pas de temps à tout à l'heure Eddie t'as bien fait de me l'amener s'il rate son coup personne ne nous soupçonnera ouais ça m'étonnerait quand il rate son coup tant mieux bon Vito j'ai rien d'autre pour toi aujourd'hui mais tâche de repasser demain ok ouais alors à plus tard Eddie d'accord moi ça me ferait chier franchement avertissez Léo ouais tu m'étonnes j'ai pas de bagnole très très rare alors tu vois ta bagnole en fait je te la prends devant toi je vais me manquer pouce tonner je sais pas si c'est rapide ça a quand même l'air ça a l'air ça a l'air alors les feux rouges ah je vais me faire arrêter ah non ah ça me ferait chier ouais effectivement qu'il meurt lui putain je vais me faire arrêter ah non ça va ils ont été clementés clementés bon euh ça va être un petit problème non ça me donnerait pas tu me diras ah et voilà le problème ça va être les flics mais les flics techniquement là je suis à pleine vitesse alors pour réussir à me choper faut y aller aïe je suis à mi temps il est à la fois loin mais pas si loin que ça en fait il y a beaucoup de virages en ligne droite ça irait très très vite je pense que j'ai largement le temps la voiture qui s'arrête juste devant mon avis elle est elle est vraiment faite pour aller assez vite au moins pour aller là bas ça serait marrant qu'on rate notre coup en fait quand on arrive et bah il est déjà mort que du coup on bute Henri non je pense pas ouais ça serait étonnant ah oui il habite tout là haut ben remarqué au niveau du temps c'est juste franchement c'est super juste tu prends un gros accident ça me passe pas léon léon vous êtes là léon qu'est-ce que c'est que ce bordel sortez d'ici ou je vous enfonce mon fringue dans le cul c'est moi Vito Vito mais qu'est-ce que tu viens faire ici t'aurais dû appeler léon on n'a pas le temps il faut que vous partiez d'ici vite ils arrivent quoi allez monte Vito je vais prendre froid là t'as soif est-ce que j'ai soif non mais vous êtes incroyable ou est-ce que j'ai qu'est-ce qui se passe c'est Falcon il veut vous tuer les gars sont en chemin faut que vous partiez d'ici quoi pourquoi est-ce qu'il ferait ça Falcon et c'est que Vinci se prépare à liquider parce que Clemente a menti en disant qu'il s'était mis à vendre de la drogue menti Vito Carlo Falcon et vend de la drogue tout le monde sait ça Clemente a voulu se faire une place dans son trafic et Falcon et l'a liquidé et maintenant il veut nous attaquer avant qu'on en finisse avec lui comment vous savez tout ça j'aime mes sources qu'est-ce que tu viens faire ici hein mais vous êtes gâteux ou quoi je vous dis qu'ils viennent vous buter alors fini de bavarder habillez-vous et partons et si on descendait les gars que Carlo a envoyés pour me buter on a l'avantage ils savent pas qu'on les attend non c'est pas possible je connais le gars c'est même moi qui lui ai trouvé ce boulot tu l'as engagé pour me tuer on savait pas écoutez il faut qu'on y aille il sera là dans pas longtemps ok attends moi je m'habille c'est chier trop tard ils sont là merde faut pas qu'on les voit faut se planquer vite avant qu'ils montent ici euh on peut descendre jusqu'à la cour par là il nous faudrait juste une corde hé petit va chercher des draps dans la buanderie des draps dans la buanderie euh on va pas dans ce placard des dingues les draps d'accord on y est très serré oh allez vous d'abord Léo chien merde à la fin je suis trop vieux pour ça si Steve me tue pas toi et tes idées à la con vous allez y arriver ils vont nous voir qu'est-ce qu'on fait maintenant d'abord il faut se tirer d'ici je suis bien d'accord putain de merde ok ok dépose moi la gare tu veux bien j'ai passé de bons moments dans cette ville Léo est des bords et vous comptez y aller en pyjama c'est pas un problème ça je préfère être en vie en pyjama que mort dans un beau costard vous allez dire à Frank ce qu'il s'est passé bien sûr mais ne t'inquiète pas je ne citerai pas ton nom tu as déjà assez de problèmes comme ça merci Léo vous savez j'ai l'impression que les choses s'emballent ça va trop vite c'est normal Vito à quoi tu t'attendais tu crois de serment tu enfiles un costard chic et t'es le roi du monde Carlo a toujours été un sale fils de pute le pire de tous ça fait des années que je le répète à Frank et vous allez faire quoi alors disparaître laisser les choses suivre leur cours j'attrape le premier train pour Lost Haven là je passe quelques coups de fil pour régler mes affaires d'accord il va disparaître puis direction l'aéroport et un endroit bien chaud demain à la même heure je serai sur une plage à siroter un cocktail avec un petit parapluie de dents c'est bon on y est merci pour tout mais promets moi que tu feras plus jamais un truc aussi stupide que de risquer ta vie pour prolonger de quelques années celle d'un vieillard promis la prochaine fois je les laisse vous descendre allez profitez bien de votre retraite impeccable et bien écoutez on rentre alors la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude mais on va rentrer à la maison pour voir s'il y a eu des répercussions et on arrêtera la vidéo là bas ah quel con cette voiture est puissante j'ai du mal à j'ai du mal à la conduire je vous avoue je sais même plus si j'en ai une comme ça leo galente je suis bien content que Vito ait pris cette décision ça m'aurait vraiment fait chier qu'il meurt lui déjà c'est un boxeur rien que pour ça rien que pour ça ça me ferait bien chier bah écoutez je vais l'amener dans mon garage ouvrir le garage par la voiture donc c'est une Ascot BLA moi non j'en avais pas impeccable Rani qu'est-ce que tu fais là ? Rani ? Vito je sais plus quoi faire je peux pas rentrer parce que je veux plus jamais le revoir calme-toi revoir qui ? Eric ton mari ? pourquoi ? il boit et puis il sort tout le temps et... non il a une maîtresse il a une maîtresse j'en suis sûre est-ce qu'il t'a frappé ? des fois fils de pute je vais le tuer non Vito pitié fais pas ça je voudrais juste que tu lui parles toi il t'écoutera il est où ? je sais pas il a un bon copain sur River Street il va très souvent attend écoute quand ça ira mieux rentre chez toi je vais voir Eric c'est un peu quoi aujourd'hui qu'il s'excuse pas que tu m'appelles mais t'en fais pas ok Vito mais lui fais pas de mal je t'en prie ça va se finir au point écoutez on s'arrête là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter liker partager vous abonner si ce n'est pas encore fait j'espère vous revoir aussi sur notre nouveau groupe la Sushi Squad que vous pouvez trouver sur Steam qui est un groupe qu'on a monté avec des amis qu'on va essayer de monter notre propre site point notre propre petite communauté n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir ce qu'on fait ça va bouger ça va bouger j'espère j'espère en tout cas que ça va prendre forme mais en tout cas nous on est chaud donc on verra si ça tombe à l'eau ou pas mais pour l'instant c'est plutôt bien parti donc on verra bien on n'est pas beaucoup dans le groupe mais voilà c'est les débuts c'est les débuts sur ce portez vous bien n'oubliez pas que je vous ai le sauf et pour cette vidéo je vous dis à plus